Bonjour, difficile de parvenir à ces derniers temps sur Sciences Po, ce qui se passe là-bas, et la puissance de TikTok, parce qu'il y a un lien direct. Sciences Po est une grande école des sciences humaines et sociales, accessible essentiellement après concours. C'est un lieu de débat, de reconnaissance de l'histoire et des droits. Par les événements d'avril, la génération TikTok, et je mentionne ici dans ma lettre des signaux faibles où je fais la référence, la génération TikTok, c'est une étude faite par l'IFOP qui a aussi appelé cette génération la génération Tok Tok. Donc, par les événements de fin avril, cette génération TikTok inquiète fortement. Je la croyais emprunte à des noms ou des peu scolarisés. Mais refuser de débattre, ce qui est le sens même de l'université, ne pas reconnaître le sens des mots, comme le mot génocide, c'est-à-dire cette définition qui est légale, et c'est quand même une université où on parle de droit. Ne pas reconnaître l'histoire, c'est-à-dire ne pas reconnaître, puisque le sujet c'est Israël et la Palestine, ne pas connaître le vote de novembre 1947 qui sépare la Palestine juive de la Palestine arabe. ignorer la géographie, quand on voit des responsables politiques qui disent « il faut la Palestine de la rivière à la mer » sans savoir le nom de la rivière, et je n'insiste pas sur la largeur ou le débit de cette rivière, de ce fleuve, allons ce fleuve, et soutenir le mouvement, le Hamas, dont les droits des femmes, des homosexuels, des opposants, des non-praticants d'islam, sont bafoués, chez le Hamas, jusqu'à la condamnation à mort. C'est bien ce qui attend les homosexuels, entre autres, comme c'est le cas d'ailleurs en Iran, ça semble tout cela impensable en France. Et pourtant c'est le cas. Clairement, l'antisémitisme est le moteur des protestations. Bien sûr, on dit c'est Israël, Israël c'est les juifs. Or, on oublie une chose essentielle dans ces gens-là qui, vérisablement, ne mettent pas les pieds à l'intérieur de Sciences Po, c'est qu'il y a 20% d'Arabes en Israël, et les Arabes d'ailleurs ne sont pas tous musulmans, il y a des Arabes chrétiens. Mais ça, beaucoup de gens l'ignorent. Donc clairement, l'antisémitisme est le moteur de cette protestation, nourrie par les rhétoriques des frères musulmans, dont le but est impensable, à nos yeux, c'est de dominer l'Europe. Et c'est ce qui se passe actuellement en Belgique, et particulièrement à Bruxelles, et ce qui se passe aussi en Angleterre. Donc c'est emmené par la France insoumise, qui est en quête de voie, c'est-à-dire la quête de voie de la France insoumise. Aujourd'hui, ce n'était pas le cas hier, mais Jean-Luc Mélenchon est une gérouette extraordinaire, il s'agit de capter les votes des musulmans. Houellebecq l'a bien décrit dans « Soumission » qui était sortie la veille de Charlie Hebdo. Le processus est en cours en Belgique, et particulièrement en Bruxelles, comme je le disais. Donc on est sur un paradoxe inimaginable, au nom du respect des libertés individuelles, « Au nom du respect des libertés individuelles, l'islamisme se répand. » Songez-y.